Hey les Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la première journée, la phase de groupe, le 20 septembre, avec 6 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Bayern de Munich contre Manchester United, un classique. Le Real de Madrid contre l'Union Berlin, le Sporting Braga contre le Napoli, la Real Sociedad contre l'Inter de Milan. Et enfin le groupe de Lens, avec d'abord Arsenal contre le PSV Eindhoven et le FC Séville contre la Racing Club, donc de Lens. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Également n'oubliez pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et on est à 14 500 abonnés, c'est exceptionnel, je vous en remercierai jamais assez. Et on attaque par le premier match et le groupe A, le Bayern de Munich contre Manchester United, deux gros bras, un classique avec le Bayern de Munich qui pour l'instant est à égalité avec le Bayern Leverkusen en tête du championnat d'Allemagne. Et Manchester United qui est malheureusement à la peine avec 6 points seulement en 5 journées, donc 13ème position pour les Red Devils qui viennent de s'incliner assez lourdement à la maison contre Brighton, 3 buts à 1. Cela fait déjà 3 défaites sur les 4 derniers matchs avec Tottenham, Arsenal et donc Brighton qui ont eu la peau des hommes de Ten Hag. Heureusement qu'ils ont réussi à battre Wolverhampton et Nottingham Forest à la maison mais à chaque fois ça a été avec un seul petit but d'écart. À moins d'un miracle, le titre est déjà à oublier. Il faudra par contre réussir à accrocher une place en Ligue des Champions en fin de saison. Ce déplacement en Allemagne va être également très compliqué car le Bayern de Munich de son côté n'a plus perdu depuis 4 rencontres. Ils ont certes été accrochés par le Bayern Leverkusen à la maison ce week-end faisant 2 buts partout pendant un but dans les arrêts de jeu mais juste avant ils avaient réussi à battre 3 fois consécutivement le Werder de Bremen, Augsburg et le Borussia Mönchengladbach. Le seul point négatif pour le Bayern pour l'instant est cette défaite en finale de la Super Coupe d'Allemagne contre Leipzig, 3 buts à 0 où ils avaient totalement loupé leur match. Mon pronostic sera une victoire du Bayern de Munich à la maison, 3 buts à 1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,70. Et on attaque le groupe C avec le Real de Madrid contre l'Union Berlin, un groupe assez dense avec également Naples et le Sporting Braga. Un groupe que Marseille aurait dû avoir s'ils étaient passés par les barrages et qu'ils avaient donc éliminé Panathinaïcos et le club portugais. Cela aurait vraiment été très compliqué, surtout vu la dynamique actuelle. En tout cas, le premier match que j'analyse est le Real de Madrid contre l'Union Berlin avec le Real qui caracole en tête avec 5 matchs, 5 victoires. Malgré l'absence d'un très gros neuf avec le départ de Benzema et la non-arrivée de Mbappé, ils ont tout de même réussi à faire un très bon début de saison, des matchs amicaux plus ou moins loupés avec des défaites contre le Barça et la Juventus. Mais donc depuis la reprise, ces 5 victoires contre l'Atlétique Bilbao, contre Almeria et le Celta Vigo, ils avaient attaqué par 3 déplacements victorieux et 2 victoires à la maison, certes courtes contre Retafé et la Real Sociedad. Mais tout de même, l'essentiel est là et ils vont attaquer cette campagne de Ligue des Champions contre le club allemand de l'Union Berlin qui de son côté est 8e avec 6 points en 4 rencontres. C'est plutôt moyen, surtout qu'ils restent sur 2 défaites consécutives contre Leipzig et dernièrement à Wolfsburg. Ils avaient pourtant attaqué parfaitement la compétition avec 2 grosses victoires contre Mayence et Darmstadt, une équipe promue. Et ils s'étaient également qualifiés pour le tour suivant en Coupe d'Allemagne, gagnant un club amateur assez facilement 4 à 0. Mon pronostic sera une victoire du Real de Madrid de 2 buts à 1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,72. Et on poursuit avec la seconde rencontre, le Sporting Braga contre Naples. Les deux formations sont pour l'instant un petit peu décrochées en championnat. Le Sporting Braga après 5 journées n'a que 7 points et 8e alors que le Napoli est 5e avec 7 points en 4 rencontres par rapport à l'interdominant qui a déjà 5 points d'avance. C'est assez moyen. Le changement d'entraîneur à l'intersaison avec l'arrivée de Rudi Garcia y est peut-être pour quelque chose. Les joueurs n'ont peut-être pas encore totalement adhéré à ces plans de jeu. En tout cas, le Napoli pour l'instant reste sur deux matchs sans victoire. Ayant perdu contre la Lazio comme la saison dernière à la maison, 2 buts à 1. C'était le 2 septembre. Ils ont ensuite été accrochés par le Genoa, un des promus, 2 buts partout. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué. Ils avaient pourtant très bien commencé le championnat avec deux victoires contre Frosinone, un autre promu et contre Sassouelo à la maison 2 à 0. Malheureusement, il va falloir continuer à se réveiller contre le Sporting Braga qui est un peu dans la même situation qu'a très bien commencé la saison avec une qualification pour la Ligue des Champions ayant sorti le Panathinaïcos en barrage de la Champions League et derrière dans la foulée avait réussi à gagner quelques matchs intéressants en championnat. Mais malheureusement, le contre-coup d'une préparation assez tôt pour pouvoir se qualifier et également quelques matchs à répétition, ils sont en train de marquer le pas. On notera qu'ils ont fait match nul contre le Sporting de Lisbonne, un but partout. Mais malheureusement, après avoir renversé la situation contre Mouré Rennes, c'était pendant la trêve internationale. Ils viennent de perdre 3 buts à 1 contre Farence, une équipe du milieu de tableau portugais. Sur cette rencontre, je vois quand même le Napoli avec l'expérience européenne s'imposer 3 buts à 1 à l'extérieur. Et je verrai les Napolitains marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,75. On enchaîne avec le groupe D et la Real Sociedad contre l'Inter de Milan. Les interistes sont actuellement assez irrésistibles. 4 matchs, 4 victoires dans 1 contre le Milan AC, 5 buts à 1 ce week-end. Contre son meilleur ennemi milanais, ils marchent donc sur l'eau, surtout qu'ils avaient juste avant étrillé la Fiorentina avant la trêve internationale, 4 buts à 0. Ils ont 3 fois sur 4 eu des clean sheets contre Monza également et contre Cagliari. Du côté de la Real Sociedad, une seule victoire sur les 5 premiers matchs officiels. Une défaite, c'était ce week-end contre le Real de Madrid. 2 buts à 1. Par contre, 3 matchs nuls contre Réron, contre le Celta Vigo et à Las Palmas. Leurs débuts sont plutôt poussifs car même s'ils n'avaient pas perdu lors des 4 premiers matchs, la défaite contre le Real de Madrid les fait basculer dans la deuxième partie de tableau. Mais sur ce match, je vois bien l'interdominant s'imposer 2 buts à 1 en déplacement et avec le draw no bet et le Paris remboursé, 6 matchs nuls avec une cote à 1,42. Et on finira avec le groupe de lance. Le groupe B est d'abord Arsenal contre le PASV Eindhoven. Le club anglais est actuellement 4e avec 13 points, 2 longueurs derrière le leader Manchester City et à égalité avec Tottenham et Liverpool. Arsenal est sur la même lignée que la saison dernière. Rappelons qu'ils ont déjà gagné un titre. Le Community Shield contre Manchester City avec une victoire au pénalty ayant égalisé. Dans les arrêts de jeu à l'arrache par Trossard qui est vraiment en forme, qui vient de marquer également contre Everton lors du dernier déplacement. Sur les 5 premiers matchs du championnat, donc c'est 4 victoires et un match nul. Ils se sont déjà imposés contre Manchester United ayant peut-être leur match référence de la saison pour l'instant. Mais ils vont jouer contre le PASV Eindhoven qui est vraiment très en forme également dans le championnat Batave. Ils sont actuellement leaders avec 4 matchs, 4 victoires, plus 12 déjà au goal à verrage. Ils sont actuellement une machine à marquer. Sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, une victoire 5 buts à 1 contre les Glasgow Rangers qui leur ont permis d'accéder à la phase de poule de la Champions League et également deux grosses victoires consécutives. C'était contre Valvique juste avant l'entraînement international et donc contre Nek Niemeg. Dernièrement, ce week-end, 4 à 0 également. Pour ce match, je vois bien une victoire certes d'Arsenal, mais seulement 2 buts à 1 et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,75. Et on finira avec le match qui nous intéresse le plus, Séville contre le Racing Club de Lens. Les deux équipes sont franchement en difficulté en ce début de saison avec d'un côté le tenant du titre de la Ligue Europa qui vient de gagner sa première rencontre ce week-end contre la Spalmas mais seulement un but à 0. Ils viennent de quitter les toutes dernières positions. Ils ne sont plus relégables, mais ils sont juste au-dessus de la barre de relégation. Ils sont actuellement 17e. 3 points sur 4 rencontres disputées alors que les Lens soient son dernier de Ligue 1 avec seulement un petit point en 5 rencontres disputées. Le seul match nul a été fait contre Rennes à la maison. Sinon, malheureusement, rien ne va. Ils ont eu 31 tirs à 2 contre les Messins promus cette saison en Ligue 1 et le score final, 1 but à 0 pour les Lorrains. C'est assez hallucinant. Certes, juste avant, ils avaient perdu au Paris Saint-Germain et à Monaco deux formations qui jouent pour le titre cette saison, assez lourdement d'ailleurs. 3 à 1 et 3 à 0. On notera que peut-être la bascule s'est faite contre Brest où ils menent deux buts à 0 assez rapidement dans le match et ils ont été renversés. On peut noter également la perte de Seco Fofana et de Openda qui font énormément de mal et peut-être un peu de retard dans l'adaptation d'Eliouaï mais ça devrait revenir. Sur cette rencontre, je ne vois pas une grosse envolée offensive car les deux équipes ont du mal actuellement à marquer et je verrai une victoire 1 but à 0 de Séville avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,45. Voilà, on a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing !